hello tout le monde on se retrouve du coup pour ever oasis aujourd'hui on va continuer du coup sur ce qu'on avait repris la dernière fois d'acquis alors Alors, en gros, on était reparti dans la grotte Courage, parce que du coup, on voit que là, on a un objectif fabricant de tambours. Ce granéen fabricant de tambours serait entré dans la grotte Courage. Voilà. On n'a pas plus d'infos que ça. Du coup, on va aller chercher le fameux fabricant de tambours. Je suis en train de regarder par où je ne suis pas encore passé. Hop. Ah, c'est pas pour moi. Je suis bête. Alors. Hop. Ok. Il fait tout noir. Alors, normalement, on peut éclairer les endroits obscurs avec elle, justement, qui a une baguette magique. Ah. Ok. D'accord. Bon. C'était pas bien compliqué jusque-là. Casser les cailloux. Kaboom. Voilà. Ok. Eh ben, on l'a trouvé. Il est juste là. C'est Kina. Eh, eh, tu te débrouilles bien. Tu as réussi à vaincre les tireurs du chaos. Grâce à toi, je vais pouvoir sortir d'ici. Je ne sais pas qui tu es, mais je te remercie. Comment ? Il y a une nouvelle oasis dans le désert de Kars. Dans ce cas, je ne peux pas rester ici à rien faire. Il faut que j'aille y faire résonner mes tambours. Ok. Donc, là, du coup, ça veut dire qu'elle va venir dans notre oasis. Je suis en train de regarder puisque j'ai un interrupteur en haut, là. Mais je ne peux pas l'attendre. Du coup, je ne pense pas que je puisse y aller avec ces personnages-là. Ok. Du coup, là, on va tout simplement retourner dans notre oasis. Ok. Et on a de la visite, du coup. Voilà. Donc, là, on a Osni, qu'on a retrouvé dans l'épisode précédent. Il fait bien frais, ici. C'est peut-être grâce au génie de l'eau, ça aussi. Ok. Qui vient, du coup, nous rendre visite. Voilà. J'ai l'impression que j'ai réparé la musique. Je ne vais pas trop m'annoncer, mais j'ai l'impression que c'est bon. Alors. Toujours important de réapprovisionner les boutiques. ça, je n'ai toujours pas. Tac. Je n'ai toujours pas ça non plus. Ok. Voilà. On va livrer. Ok. J'ai l'impression que la musique bugue qu'à certains moments. En fait, tout va bien, chef ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Visiblement, personne n'est... Eh bien, en même temps, je venais de le faire, donc logique. Je ne sais pas où elle est, par contre. Je l'ai vue passer, mais où elle est ? Ah, elle est là. Cette artiste fait des soupes de toutes les couleurs. Elle aime aussi les cordons. Tiens, c'est toi qui m'as aidé dans les collines barres ? Désolé, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Osni. J'ai une véritable passion pour les couleurs de soupe. Mon rêve est de reproduire toutes les couleurs du monde dans des soupes. Oh, on peut trouver de jolis cordons ici. Quel bonheur ! Ok, du coup, comme il y a une boutique de cordons, déjà, ça fait un point de bonheur. Dis-moi, tu savais que les arêtes de poisson faisaient une très bonne base pour une soupe ? Le souci, c'est qu'il en faut toujours une très grande quantité. D'ailleurs, tu sais peut-être aussi qu'il y a des poids squelettes dans les collines barres après la galerie grave. Il suffit de battre ces monstres pour obtenir des arêtes de poisson. Ah, si quelqu'un voulait bien m'en ramener. Alors, il est possible qu'on en ait déjà beaucoup, en vrai, de... Oui ? Voilà, bah on en a neuf. Du coup, voilà. On va lui donner. Tu me donnes ces arêtes de poisson ? Merci beaucoup. Je vais enfin pouvoir préparer une bonne soupe. Tu sais, au départ, je voulais être artiste, mais j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait ma vocation. J'ai décidé de changer et j'ai commencé à faire des soupes. Et finalement, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Enfin, ça ne doit pas t'intéresser beaucoup. En tout cas, merci pour ton aide. Tiens, je t'offre ça. Elle m'a donné une pouce cœur. Donc, les pouces, pour rappel, donnent des bonus aux boutifleurs qui sont à côté, ce qui fait qu'on gagne plus d'argent. Avec des arêtes de poisson, on peut faire toutes sortes de soupes différentes. Tu l'as déjà dit, je crois, mais... J'ai suffisamment d'ingrédients pour ma soupe. C'est décidé, je m'installe ici. Ben voilà. Donc, du coup, on a gagné une alliée. Elle a décidé de s'installer dans l'oasis. Et, je peux ajouter une boutifleur qui vend des soupes. Si j'ai envie. Ok. L'oasis peut passer au niveau supérieur. Elle a encore un truc à me dire, donc on va lui parler d'abord. Au fait, j'ai vu une granéenne quand j'explorais une grotte. Je lui ai donné un peu de soupe et ça lui a fait très plaisir. Elle cherchait quelqu'un qui joue bien du tambour, apparemment, mais je n'ai pas tout compris. Ah, c'est jeune. Ok. Ok. Bon, du coup, ça fait qu'on va sûrement devoir aller chercher quelqu'un d'autre encore. Mais là, pour l'instant, on va aller faire monter. Ah, toi aussi, tu veux quelque chose, visiblement. Ah, on ne peut pas trouver. Je suis vraiment confuse de t'ennuyer avec ça, mais tu pourrais m'apporter du cactus séché. On peut en trouver dans les jarres de la pente ou l'herbe au goût de la sylve du Calahari. Est-ce que tu veux bien m'en apporter tu me sauverais la vie ? Pour l'instant, le désert du Calahari, je n'ai pas de... Je crois que je n'ai pas de passage, en fait. du coup... On va aller faire monter notre niveau d'oasis, ce sera bien. Ok, du coup... Je ne sais pas regarder l'heure qu'il était sur... Ah, il est seulement 18. salut Granit. Tu as de plus en plus d'alliés Granit. Le pouvoir de l'arc-en-ciel s'est encore renforcé. On devrait pouvoir faire grandir l'oasis maintenant. Ok. Non, je ne vais pas le passer parce que j'aime toujours autant ce moment. on va en profiter pour voir. Du coup, la montée de niveau nous fait gagner 8 PV et du coup, on passe au niveau 9 et on a 18 alliés dans notre oasis. Bien joué Granit. Il y a de plus en plus d'alliés dans l'oasis. Et donc là, on a débloqué des nouvelles recettes forcément. Je me dis d'ailleurs que ce serait pas mal d'améliorer tout cet équipement là. Surtout que je suis censé retourner la voir à minuit. Donc, je me dis qu'améliorer des équipements, ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de... qu'est-ce qu'on a... Alors, je ne peux pas faire de TP fossile parce que il me faut du lierre fossile et ça, je n'ai pas du tout ce qu'il faut. ok. Ça, je ne sais pas si... J'ai un moyen de comparatif ou pas. Ah, alors attends. Ça, c'est celle que je peux faire et celle que j'ai équipée me donne 25 seulement. Ça vaut le coup de faire l'épée du coup déjà. j'ai obtenu le titre novice en synthèse. Fort bien. Du coup, il n'y a pas grand-chose que je peux faire en vrai. j'ai clairement pas assez de matériaux. Par contre, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est pas mal. Magie plus 10. Attends. Qu'est-ce que quoi ? ça ? Je peux en faire plusieurs. Euh... Quatre, huit, quatre, deux... j'ai un truc, d'accord. J'ai un antipoison sur moi. Euh... Maria, par contre, n'a rien. C'est-à-dire... je comprends pas si je peux lui mettre un deuxième équipement à Maria ou pas, en fait. Euh... Mais... au pire, je la fabrique, je verrai bien ce qu'il m'a dit. Ok. Euh... Miroir reflet, je peux pas. Obscure... Hum... Mouais. Recharge SP+. Hum... 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 De toute façon, plus je vais chercher plus loin, moins je vais y avoir. Euh... Des remèdes moyens, j'en ai pas énormément. Hop. Quatre, c'est bien. Hum... 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 Antidote. Antidote. Hum... Il y a très peu d'ennemis, en vrai, qui a... qui balance du poison. Je vois pas l'intérêt, du coup. Hum... Hum... Tiens, c'est vrai que je vais pas changer. Hum... Déjà ça, je sais pas pourquoi il me l'a foutu alors que... Alors que... Quoique, bah si en fait. Oui, bah oui, j'ai un pouvoir, je suis bête. Hum... Hum... L'amulette. Hum... Ça fait que baisser mes stats pour la plupart, ok. changer sa tenue, parce que j'ai envie, on va lui mettre un habit de fée, voilà. Ah... Et... Hum... Hum... Son... Son bâton, je pense qu'il va falloir lui changer à un moment donné, quand même. Hum... Ok... Alors, Sarwell Potion. Ouais, non, je vais lui laisser ses fringues. Hum... Par contre, du coup, je vais me renseigner sur... Hum... Les bâtons. On a le bâton vital... Euh... Que visiblement, il n'a pas voulu lui équiper. Pourquoi ? Hum... Ok. Ok, il est moins... Il est moins bon. Pétoilé, c'est ce que je viens de... L'épée fossile... Ouais, en fait, l'épée fossile est moins bonne. Du coup... Ouais... C'est ça. C'est exactement ça. Bon. Et bah, on va rester là-dessus. Par contre, ce qui m'embête là, c'est que... Euh... Je vais aller voir si j'ai pas des trucs à faire dans mon... Dans mon oasis, en fait. Histoire de passer le temps. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, je dois quand même... Je dois y aller, quoi. Alors... Fabriquant de moulins. Je pense que mes moulins aident à rafraîchir les jours de grande chaleur. Enfin, j'imagine. Parler. Ah ! J'aurais justement un service à te demander. Tu veux bien me retrouver devant la boutiqueur ? Eh bien, ouais. Raconte-moi. Est-ce que tu aurais des perles roulantes ? J'en ai besoin pour fabriquer mes moulins. Elles s'obtiennent par extraction. Euh... Ouais. Ok. Euh... Les extractions, je... Ah, j'en ai 22. Wow. J'allais dire, les extractions, je n'en fais jamais. Mais visiblement, j'ai de la chance. J'ai des perles roulantes. Euh... Ok. Ces perles roulantes, elles sont pour moi. Merci. Ça me fait très plaisir. Vraiment. Je sais, ça ne se voit pas. J'ai du mal à faire comprendre aux autres ce que je ressens. On me dit souvent que c'est dommage qu'un fabricant de moulins ait l'air aussi déprimé. Et ça me rend triste. Bon... Bah c'est triste. Ah, euh... Désolé. J'aimerais te remercier. Tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Vous avez reçu quelque chose en remerciement. Eliottite. Eliottite. Je ne sais pas ce que c'est. Mais, euh... Eliottite. Ok. Vous avez accompli la requête spéciale que vous avez compliée, Pimaï. Gérant peu souriant. Du coup... Ah... Sa boutique fleur va... monter d'un niveau. Voilà. Ok. Super. Euh... Du coup... Il faut lui fournir... Euh... Il faudra lui fournir sûrement un deuxième truc. Euh... Il a eu un nouveau pouvoir. Euh... Brindy Plus augmente de 30% les choses ainsi d'obtenir deux Brindy. Ok. Et vent, c'est génial. Voilà. Hop. Je suis en train de me dire que ça fait un moment que je n'ai pas touché à la disposition de mes bootshiffeurs et potentiellement je peux en mettre plus en fait. Du coup... Vu qu'il faut faire passer le temps... Euh... Elle est principale. Ok. Alors... Ah ! Là j'ai une place pour quelque chose déjà. Hum... Qu'est-ce que j'ai pas... En fait j'ai pratiquement tout mis là. Euh... Du coup bah écoute... On va mettre... Les sous-plats. Voilà. J'ai plein de thunes autant que ça serve à quelque chose. Hum... Et hop. Et... Une bootshiffeur. Une. Ok. Yeah. Boutshiffeur ouverte. Ok. Voilà. Dire que cette bootshiffeur que je vois pour la première fois est la mienne. J'en ai le cœur qui fait des bons. C'est trop cool. Bon bah du coup euh... Je vais juste vérifier un truc. Herbes savoureuses. C'est pour... C'est bon. C'est euh... C'est parfait. Donc c'est pas l'herbe. Voyons. Ça c'est bon. Fruits. Blancs. Ok. Du coup cette zone là c'est parfait. C'est bon. Euh... Et euh... Je vais cliquer sur bootshiffeur pour faire... Le nouveau quartier. Est-ce que j'ai une place ? Oui. J'ai une place. C'est trop bien. Euh... Ok. Du coup les ballons là. Là. Hop. De toute façon il vaut mieux installer toutes les bootshiffeurs. Euh... On peut très bien enlever la bootshiffeur. Y'a pas de problème. Et on peut la replanter plus tard. Elles sont pas définitivement supprimées. La fabrication de ballons est une activité délicate et c'est dans cette bootshiffeur que je compte m'y adonner. Eh bah fais toi plaise meuf. C'est fait exprès pour. Donc euh... Du coup là on a cette herbe fauteuil là. Elle sert quoi exactement ? Ok. Bon ça marche bien avec ces deux là. Là on a des cordons. C'est de la mode. Est-ce que j'ai... Gourmande. 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 Là. Voilà. Et du coup. Ça sert à rien de doubler le truc. Ok. Voilà. Là on est bien là. Là on est... Ok. Euh... On va retourner. Euh... Place de la fontaine. Je vous fais une petite partie gestion vu que... Ah. Qu'est-ce qu'il lui arrive à aller. Chef. Tiens. C'est pour toi. Ok. C'est de l'herbe à gemmes. C'est de l'herbe à gemmes. Ça te sera sûrement utile. Vous avez obtenu un objet pousse à gemmes. Ok. Euh... Je sais pas à quoi sert la pousse qu'elle m'a donné. J'imagine que... Euh... Ça fait encore plus de thunes. Je vois pas trop l'intérêt. Vu que... On se fait euh... Facilement de la thune dans ce jeu. Si on s'occupe bien de... Des bouts de chiffleurs en fait. Du coup euh... Là tout de suite je vois pas l'intérêt. Mais euh... Ouais. Potentiellement que ça peut servir. J'en ai aucune idée en fait. Hop. Et... Des arêtes de poisson. Hop. Voilà. On livre tout ça à tout le monde. Ok. On est... On est... Que 21h20. Héhé. Euh... La culture déléguée. Ok. Il me semble qu'il me fallait du l'air solide tout à l'heure. Je ne sais plus pourquoi. Euh... Est-ce que j'ai des graines à lui donner ? J'ai des graines de poivron à lui donner. Ok. Euh... Pourquoi il voudrait que j'arrache les plombs ? Euh... Ok. Je vois pas bien l'intérêt de les arracher j'avoue. Mais euh... Petits pétales. Monde fraîche. Pla, pla, pla. Plus de fleurs et d'herbes. C'est vrai que les euh... Les petits pétales... Et les pommes camélias j'en ai pas. Hum... On n'a pas une qui fait juste les deux en fait. Ah ! Pimaï. Pimaï, Pimaï. Faudrait euh... Faudrait euh... Faudrait jarter euh... Pimaï de son... De sa boutique fleur. Alors vous allez me dire comme ça. C'est pas très gentil mais euh... C'est à dire que euh... J'en ai besoin quand même. Par contre euh... C'est bien gentil mais euh... Euh... Il est dans laquelle déjà. Ah bordel. Euh... C'est pas les moulins. Ouais si. C'était les moulins. Euh... Là. Du coup voilà. C'est ce que je disais. On peut retirer une boutique fleur pour euh... Euh... Si on a besoin d'un des euh... Habitants euh... Pour euh... Pour quelque chose. Euh... Euh... Donc là la culture déléguée. Je vais pouvoir euh... Je vais pouvoir faire ça. Et du coup euh... Euh... Il va euh... Cultiver euh... De lui-même euh... Euh... Des... Des petits pétales et des... Des pommes camélias. Voilà. Ok euh... 21h50. Euh... Le temps passe pas très vite dans ce jeu finalement. Euh... Euh... Cactus séché. Je sais plus où il a dit qu'elle était cette personne. Euh... Je... Je vais aller à ma maison. Euh... Je n'arrête pas de louper minuit. Je vais finir pas à regarder. Hop. Au dodo. Ok. Alors. Il y a du monde. Il y a du monde. Ok. Et... Sekine. Oh ! On voit là une grande oasis. Elle semble digne du son de mes tambours. Ok. Donc là euh... On a euh... Quelqu'un avec des tambours. Ce qui fait qu'on va... On va aller voir. Salut. Merci de m'avoir parlé de cet Andra. Moi c'est Sekina. La mission que je me suis donnée, c'est de réchauffer le cœur des gens au son de mon fidèle tambour. Cette oasis a de bonnes vibrations. Je peux presque entendre ton cœur battre en rythme. Ok. Bon bah... Il lui a suffit d'arriver là pour que... Ouais. Bien, laisse-moi m'installer ici. Je vais remplir cette oasis de rythme endiablé. Chouette. Votre population s'agrandit. Elle a décidé de s'installer dans l'oasis. Pousser une boutifleur qui vend des tambours. Voilà. Donc on arrive à 19 alliés. Ok. Et elle a quelque chose à dire. Salut, moi je suis à fond dès le matin. En général, les cercles ne pensent qu'à manger, mais il y en a un qui aime aussi s'habiller avec élégance. Il me semble qu'il s'appelle Seth. S'il y avait une boutifleur de châle ici, je suis sûr qu'il viendrait. Ok. Ok, ok. Très bien. Très bien, très bien. J'imagine que j'ai pas ça en stock pour l'instant. Heu. 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 c'est à toi et pécheur bon à l'épouse je m'en fous complètement franchement vu toute la tune que j'ai j'ai acheté 12 de chaque ça fait ça fait deux de récoltes de chaque gagne globalement voilà ok je peux lui échanger des trucs je regarde si j'ai vrai si j'en ai besoin il n'a rien à me proposer qui puisse remplir mais les boussifleurs hop les courges crieuses il faudrait que j'aille en acheter aux âmes au cercle en fait hop mon livre hop oh donc je sais pas je sais pas quel est j'ai le j'ai l'air s'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air je te donne des derniers de courges voilà ok encore un jour ok alors tac je vais je vais je vais je vais je vais aller au cercle parce que de souvenir il y a un marchand là bas et qu'il vend des trucs différents du marchand qu'on a sur notre oasis du coup c'est juste pour aller jeter c'est c'est bonne bourgeon voilà ce qui est là d'attendre vous je l'ai pas je vais l'acheter c'est c'est le pas de mer ok bon il n'a plus rien de très intéressant au moins on a trouvé un bâton magique qu'on n'avait pas maintenant que je regarde qu'est-ce 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 qu'elle veut la pente roue l'herbe où je ne suis pas allé du coup je chercherai un virtuose du tambour ah il faut que je donc quoi que je vais je vais je vais je vais lire pour être sûr je vais alors je sais pas si du coup il faut la chercher ou si il faudrait que qu'on installe on va installer la boutique fleur de tambour déjà on verra si elle se pointe toute seule ou pas du coup boutique fleur ce que j'ai de la place dans mon allée principale ou pas ouais là on a installé les tambours ici ok ça c'est bon merci chef tu vas voir je vais jouer des rythmes en diable ok donc ça c'est fait du coup j'imagine j'imagine que micheline elle est censée se pointer plus tard vu que maintenant la boutique fleur est installé on va juste livrer la boutique de tambour du coup parce qu'il faut pas qu'il faut pas que le truc soit à la dèche sinon personne ne va venir logique donc elle on va se dire que c'est bon lui il cherche des châles mais bah c'est à dire que voilà quoi la carte le problème est alors il est clairement pas minuit donc c'est mort et là elle elle veut qu'on aille dans une région mais qu'on n'a pas vu je parce que c'est par là la question c'est est-ce qu'il faut je vais aller au fond du cimetière marin juste pour voir ça m'intrigue du coup j'aimerais j'aimerais bien je vous avoue j'aimerais bien voir où on est censé aller ça se trouve je me retape le fond du cimetière marin pour rien on va se le dire mais j'ai du coup c'est pas c'est défi c'est défi Magie, magie, et vos idées, mon dieu, j'ai n'y... Attends, par contre... Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est... Bref, c'est exactement ça que je veux voir, plutôt. On l'avait terminé à 100% le cimetière marin. S'il y avait une zone cachée, je pense qu'on l'aurait vue. Du coup... La seule explication que j'ai, c'est qu'il faudrait... Il faudrait vraiment... Il faudrait vraiment attendre minuit, du coup... Ah... Ah, d'accord. Bah, on a quelqu'un qui arrive. Ok... Et... Emouchir... Je vais le prononcer comme ça. La voilà, enfin. L'oasis est gérée par Granit, le héros que j'ai vu en rêve. Hihihi... Ok... Donc... Voilà la fameuse jeune fille qui rêvait de souper de tambour. Euh... Voilà. Ok. Euh... Du coup... Où qu'elle est ? Salut. Ah, euh... Mon nom, c'est Emouchir. J'ai toujours du fil sur moi pour fabriquer des tissus. Prendre une grande gorgée de soupe puis savourer ses arômes. Ah... Alors... Euh... De mon avis, elle, euh... C'est la personne qui, euh... Qui veut l'échelle. Ah, une boutifleur de tambour. C'est peut-être l'occasion de commencer le tambour. Voilà. Du coup, deuxième coeur. Ok. Et, euh... Elle va nous demander un troisième truc. Si je pouvais avoir quelques-unes de ces ailes transparentes qu'on peut ramasser sur les Cricanes. Mais les Cricanes, ça se trouve sur le chemin Rocaplat dans les Collines-Bars en sortant de la galerie Grava. Pourtant, il me faut absolument des ailes transparentes si je veux ouvrir une boutique fleur de tissu ici. Ok. Euh... Et on en a. Du coup, euh... On va pouvoir lui dire oui sans problème. Ok. Je lui donne mes ailes transparentes. Ah, des ailes transparentes. Tu t'es donné tout ce mal pour moi ? Merci. Je vais les utiliser pour faire quelque chose de joli. Hihihi. Tout à fait, oui. Et du coup, euh... Vous avez reçu quelque chose en remerciement accélérateur. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Mais ok. Les ailes transparentes que tu m'as données, il m'en reste encore. Je vais peut-être m'en faire un porte-bonheur. Et du coup, elle est contente. Donc... Dans la logique. Granite, je serai toujours à tes côtés. Elle s'installe dans l'Oasis. Dans la logique. Jusque-là, tout va bien. Et Mouchière a décidé de s'installer dans l'Oasis. Non, déconne. Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur vendant des tissus. Du coup, je ne sais pas si c'est elle. Vu qu'on m'a parlé de châles tout à l'heure. Et donc pas de tissus. Euh... L'Oasis peut passer au niveau supérieur. Si c'est pas merveilleux. Euh... Du coup... Hop. On va avoir le génie de la lampe. Hop. Salut Granite. Tu es de plus en plus d'alliés Granite. Le pouvoir de l'arc-en-ciel s'est encore renforcé. On devrait pouvoir faire grandir l'Oasis maintenant. C'est pas tout ça, mais c'est qu'il commence à y avoir du monde quand même. Et vas-y donc. Que c'est beau. Que c'est beau. L'Oasis a gagné un niveau. Merveilleux. Alors, on est passé au niveau 10. On a gagné 9 PV. Donc on a plus 100 PV ajoutés sur notre barre de vie. Le nouveau quartier s'est élargi. Vous pouvez y placer 2 boutifleurs supplémentaires. Granite. Le nouveau quartier s'est agrandi. Quelle est la prochaine boutifleur que tu vas faire pousser ? Et ben c'est merveilleux. Et du coup. Du coup. Du coup. Pof. 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 Euh. Euh. Là. Est-ce que je peux placer quelque chose ? Non. Non. Euh. Si. Non. Ok. Donc du coup. Plutôt dans le nouveau quartier j'imagine. Ok. Euh. Ouais. On a plein de place en fait. Ok. Euh. Ouais. On a plein de place en fait. Euh. Donc. Ok. Bon après je peux, je veux bien la, je veux bien la placer. Ok. Même si je pense pas que ça va être utile parce qu'encore une fois ce ne sont pas des châles. Euh. Boutique ouverte. Euh. Super. Je peux en placer une deuxième. Mais. Globalement en fait. Ouais. Je peux pas tout de suite. Euh. Par contre. Gourmande. Gourmande. Ah. Ok. J'ai rien pour les euh. Les boutifleurs de mode. Ah. Du coup. Ok. Donc ça c'est fait. A faire. Euh. Un. Je ne peux toujours pas aller là-bas. Toi tu cherches des châles. Mais. Je n'ai pas de châles. On va faire un truc. Voilà. Voilà. Parce que. Euh. Au bout d'un moment. Faut bien que le jeu avance. Ah. Je peux pas changer les paramètres d'heure de la console. Tant que. Tant que l'émulation est en cours. Je vais aller faire un truc. Je vais euh. Je vais faire une sauvegarde place de la fontaine. Euh. Je vais arrêter le. L'émulation. Et je vais la reprendre. Euh. Histoire de modifier l'heure de la. De la console. Et de pouvoir euh. Voilà. Ok. Euh. Donc. Euh. On fait stop. On va. Juste. Euh. Temps fixé. Heu. 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 Ha. 18h. 19h. 20h. 21h. 22h. 22h. 23h. 6h. on va dire 5 je triche un peu mais si je fais pas ça, le jeu va pas avancer du coup c'est bien gentil mais moi je voudrais bien avancer quand même dans le scénario what ah mais oui, c'est parce que c'est l'heure de c'est pas du temps réel, je suis bête bon, du coup Jamile propose de développer la voirie de l'oasis elle dit qu'avec les bons matériaux, elle pourrait poser des revêtements et changer l'apparence des allées ouais, ça peut être cool elle dit que ça n'aura pas d'influence sur les ventes des boutifleurs et que tu pourras choisir selon tes goûts vous pouvez maintenant développer des allées les travaux de voirie vous permettent d'utiliser des matériaux pour créer de nouveaux revêtements pour les routes ils n'ont aucune influence sur les ventes suivez vos envies c'est plutôt cool je pense qu'on fera de la customisation la fois prochaine et du coup, tant pis pour l'heure on va se quitter là-dessus et la prochaine fois on verra bien ce qu'on fait tout simplement on verra bien ce temps oui ouais